Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans notre e-Festisol déconfiné, bienvenue à notre web-conférence « L'eau en crise » dans le cadre du Festival des Solidarités. Le Festisol est un rendez-vous annuel qui a lieu au mois de novembre un peu partout en France pour promouvoir la solidarité internationale et la conférence de ce soir « L'eau en crise » s'inscrit dans un cycle de conférences en ligne « Crise sanitaire oblige » proposées afin d'éclairer le thème retenu pour le Festisol cette année « Climat et inégalité ». Cette conférence « L'eau en crise » vous est proposée par les délégations Bretagne et pays de la Loire de solidarité internationale, une ONG humanitaire qui, il faut l'avouer, gagne à être connue. Elle a 40 ans d'existence en 2020. Elle ne fête pourtant pas son 40e anniversaire mais publie un livre pour l'occasion. « Aidez plus loin » aux éditions Flammarion dans la collection Autrement. C'est un regard sur 40 années d'action humanitaire avec de très belles illustrations, un beau cadeau de Noël en perspective. à commander, si vous êtes intéressé, sur le site des libraires indépendants. Parmi les organisateurs, nous avons aux côtés de la délégation Bretagne de solidarité internationale l'antenne de l'UNICEF en Ile-et-Vilaine. UNICEF et Solidarité sont souvent associées sur le terrain humanitaire. Elles le sont aussi parfois en région comme c'est le cas ce soir. Nous remercions et saluons les partenaires de l'événement, la Maison internationale de Rennes, la Maison des citoyens du monde de Nantes, les collectifs FestiSol de Rennes, de Nantes et d'Angers. L'eau en crise aborde les enjeux et inégalités de l'accès à l'eau et les impacts du dérèglement climatique. Nous avons la chance pour aborder cette question de l'eau en crise d'avoir deux intervenants qui ont gentiment accepté notre invitation et je les remercie. Gérard Payen et Thierry Benlassen vont se présenter à vous dans un instant. L'animatrice de la soirée, devant qui je vais m'effacer très vite, et vous allez voir, ça va être tout de suite beaucoup mieux, est Laure Manin, journaliste à France 24. Un très grand merci Laure d'avoir accepté de nous accompagner ce soir et d'animer la conférence et les débats. Quelques remerciements. Tout d'abord un grand merci à Eva et à l'équipe de la Maison internationale de Rennes, à Pauline et Diane et à l'équipe communication de solidarité internationale, ainsi qu'à son équipe informatique de solidarité, en particulier donc Lucille et Stéphane, qui nous offrent leur assistance technique pour opérer cette conférence et qui vont veiller sur nous ce soir. Chers participantes et participants à cette conférence, vous êtes invités à poser vos questions aux conférenciers par le chat ou encore clavardage accessible par le symbole Q&R, question-réponse, une petite bulle ou deux petites bulles avec un point d'interrogation en haut de votre fenêtre. Nous nous efforcerons de classer et soumettre vos questions alors afin qu'elles puissent les poser à nos conférenciers. Quelques informations pratiques. La web conférence, tout d'abord, est diffusée en simultané via le lien d'accès qui vous a été fourni, la conférence Teams, mais aussi sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Solidarité Internationale. Toutes informations disponibles sur son site. Pour le cas où vous auriez une difficulté de connexion, cela peut vous permettre de rebondir. La conférence est aussi diffusée en direct sur Radio Quartier des Ondes, une radio du quartier de Blonne à Rennes. La conférence est enregistrée, je le précise, à des fins non commerciales pour nous permettre de vous la proposer en replay dans quelques jours. Voilà, j'en ai fini. Bonne soirée à toutes et tous. Merci encore de poser vos questions par écrit via le chat. Laure, à vous la parole. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence. Je suis Laure Manin, je suis journaliste à France 24 et je serai donc la modératrice de cette conférence ce soir. On va commencer la première partie de la conférence par faire un état des lieux. D'abord, l'état des lieux dans le monde et puis les objectifs de développement durable de l'ONU. On continuera avec le point de vue humanitaire, la réalité du terrain. Et puis, la deuxième partie de cette conférence sera très largement consacrée à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et comme disait Michel, on a deux intervenants ce soir. Nous avons d'abord Gérard Payen. Bonsoir Gérard. Vous êtes ancien conseiller pour l'eau et l'assainissement du secrétaire général des Nations Unies. Actuellement, vice-président du partenariat français pour l'eau et vice-président également de l'ASTÉ. C'est l'association française des professionnels de l'eau et des déchets. Et puis, je mentionne également votre ouvrage qu'on a vu à l'écran. De l'eau pour tous, abandonner les idées reçues, affronter les réalités. C'est aux éditions Armand-Colin. Et puis, également avec nous, Thierry Ben-Lassen. Bonsoir. Vous êtes directeur des opérations de solidarité internationale. Vous avez travaillé au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au Mali, au Liban, au Bangladesh notamment. Et vous allez nous parler de la réalité humanitaire sur le terrain. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. Et on va commencer tout de suite par donner la parole à Gérard Payen pour faire le point sur l'accès à l'eau à travers la planète. Eh bien, bonsoir et merci. Nous sommes plus de 7 milliards à vivre sur cette planète, ce qui fait beaucoup de problèmes liés à l'eau, puisque nous utilisons tous de l'eau chaque jour. Mais au niveau mondial, certains problèmes sont bien plus importants que d'autres. Et je vais essayer de vous les présenter. Alors, ils sont au nombre de quatre. Le premier, c'est la difficulté croissante de satisfaire les besoins des hommes, en eau douce, dans un contexte de ressources limitées. Le deuxième sujet, c'est l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Un sujet qui est au cœur de l'action de solidarité internationale. Le troisième enjeu, c'est la maîtrise des rejets des eaux que nous utilisons parce qu'elles sont polluées. Et enfin, le quatrième sujet, ce sont toutes les catastrophes liées à l'eau, parce que malheureusement, l'eau, ce n'est pas simplement la vie, c'est aussi une source de grosses difficultés pour les hommes. Alors, ces quatre sujets sont liés, bien sûr, mais ils sont très distincts, très indépendants les uns des autres. Et ils sont impactés par deux facteurs aggravants. Alors, le changement climatique ou les changements climatiques d'une part, et puis l'urbanisation d'autre part. Alors, si on regarde l'eau sous cette forme, on voit que l'impact de la nature est minoritaire. L'essentiel de ces problèmes, de ces enjeux, est le fait des activités humaines. Je vais essayer de vous les expliciter tous les quatre. Le premier, c'est celui des ressources en eau. Alors, sur cette image, que j'espère que vous voyez tous, j'ai symbolisé en bleu la quantité d'eau qui est renouvelée chaque année par les pluies, par les précipitations, à un endroit donné. L'eau qui arrive à cet endroit, in fine, va soit s'évaporer pour rejoindre l'atmosphère, soit repartir en mer sous forme liquide et se mélanger avec l'eau salée. Mais avant cela, une partie de cette eau va être utilisée par quatre grands types d'utilisateurs. Les agriculteurs pour leur irrigation, pour fabriquer des produits, des produits agricoles irrigués. Les industries pour qu'elles fonctionnent. Les villes et la population, qui, elles, la transforment en eau potable pour leur propre usage. Et puis, il y a un quatrième utilisateur, au moins quand il en reste, ce sont les écosystèmes, le vivant. Alors, normalement, ces quatre utilisateurs ont tous de l'eau douce. Mais dans une grande partie du monde, pas en France, il y a une tension très forte qui est en train de se créer parce que les activités humaines sont des activités de soifards. Chaque année, les hommes veulent plus d'eau pour faire pousser plus de produits agricoles. Les industries se développent, ce qui nécessite plus d'eau. Et puis, les villes et la population également ont besoin de plus d'eau potable parce que les villes s'accroissent et aussi parce que la population a son niveau de vie qui s'améliore. Alors, dans beaucoup d'endroits du monde, il est de plus en plus difficile de satisfaire les besoins de tous ces utilisateurs. C'est ce qu'on appelle l'augmentation du stress hydrique. C'est ça le problème principal des ressources en eau. Il est malheureusement aggravé dans certains endroits par les changements climatiques si ceux-ci viennent faire varier la quantité d'eau qui est renouvelée chaque année et si l'ovale bleue se réduit. Le deuxième grand problème, c'est celui de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ce sont des droits de l'homme depuis 2010. Donc, ce n'est pas vieux. Dix ans, simplement. L'accès à l'eau potable est une vraie fracture sociale au niveau de la planète. On estime là plus de 2 milliards et peut-être même 3 milliards le nombre de personnes qui vivent sur cette terre sans que leur droit de l'homme à l'eau potable soit satisfait. C'est énorme. L'accès à l'assainissement, c'est-à-dire à des toilettes hygiéniques décentes, fait également défaut à un nombre de personnes du même ordre de grandeur, 2 milliards. Le troisième enjeu que je vous ai signalé, c'est la pollution que nous rejetons. Alors, dans un certain nombre de pays, en particulier en France, grâce à l'action de l'Union européenne, nous faisons beaucoup d'efforts pour dépolluer les eaux que nous rejetons. Mais au niveau mondial, on estime malheureusement que plus de 80% des eaux qui sont utilisées sont rejetées sans aucune dépollution dans la nature. Le quatrième enjeu, je ne vois pas l'image, voilà. Le quatrième enjeu, ce sont les catastrophes liées à l'eau. Alors, les catastrophes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les sécheresses et puis les inondations, essentiellement. Les inondations, vous voyez une image qui malheureusement est une image récente en France. Les catastrophes ont toujours existé, hélas, mais elles sont agrammées par les changements climatiques. Dans un certain nombre de pays du monde, on s'attend à des sécheresses plus longues ou à des inondations plus fortes et plus fréquentes. C'est ça l'impact du changement climatique. Alors, ces quatre enjeux sont sérieux, s'aggravent d'ailleurs. Est-ce que l'humanité les traite sérieusement, essaye de les affronter jusqu'à une période récente, la réponse n'était pas évidente ? Mais en 2015, la réponse a vraiment changé. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, il y a eu l'adoption au niveau mondial par les Nations Unies avec l'accord de tous les pays d'un grand programme qu'on appelle les objectifs de développement durable. pour l'eau, ce fut une révolution. Alors, qu'est-ce que c'est que les objectifs de développement durable ? Vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est. Très rapidement, c'est un grand programme mondial qu'on appelle l'agenda 2030 et qui comporte 169 objectifs qu'on appelle des cibles, qui sont des objectifs précis que l'on espère atteindre d'ici 2030. Vous voyez, on a plus que 10 ans. Ces objectifs concernent tous les grands enjeux de l'humanité. Alors, si on les représente, pardon, ces 169 objectifs sont regroupés en 17 grandes catégories qu'on appelle les grands objectifs, les ODD, objectifs de développement durable. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là ? Et si on les représente avec des couleurs différentes, comme sur le pins que j'ai sur ma veste, et si on remet par-dessus les cibles qui sont liées à l'eau, vous voyez qu'il y a bien entendu beaucoup de cibles liées à l'eau dans l'objectif 6 qui lui-même est dédié à l'eau, mais il y a également des cibles liées à l'eau pour l'éducation, la santé, la nourriture, la pauvreté, le climat, etc. L'eau est un facteur très important de la réussite de ces objectifs de développement durable. Et ces objectifs sont ambitieux, en tout cas pour l'eau, puisqu'ils visent à affronter la totalité des enjeux que j'ai évoqués à l'instant avec des ambitions fortes. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous devriez, je ne vois pas l'image avec des ambitions. Est-ce que vous la voyez ? Alors, je suis embêté parce que je ne vois plus, mais là, moi, je suis bloqué. Là, Gérard, on voit la cible, les 20 cibles hauts sur les 169 ODD. Voilà, ça y est. Et on est passé aux ambitions. Vous êtes passé aux ambitions. Donc, les ambitions, je ne vous les cite pas toutes, mais les plus importantes, c'est que nous visons maintenant l'accès universel à l'eau potable et assainissement. Nous visons la réduction de moitié de la pollution que nous rejetons et nous visons la durabilité de nos prélèvements ressources en eau, c'est-à-dire en pratique que nous visons l'arrêt de la surexploitation des nappes phréatiques. Donc, tout ça est très bien. Maintenant, il faut passer à l'action. Ça a démarré, mais c'est encore un peu lent. Alors, je vais terminer cette présentation en vous faisant un focus, un détail sur la question de l'eau potable, l'accès à l'eau potable. L'eau potable en français, c'est un mot très ambigu, très flou. C'est un mot qui a plusieurs sens et on peut avoir de l'eau potable ou non potable. En anglais, c'est beaucoup plus clair puisque les Anglais parlent de « drinking water » pour l'eau qui est utilisée pour les besoins domestiques et de « safe drinking water » pour l'eau qui est potable, c'est-à-dire non contaminée. Alors, au niveau mondial, cette ambiguïté a posé des tas de problèmes et pendant longtemps, on a sous-estimé le nombre de personnes qui avaient besoin d'eau potable. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires grâce à l'adoption du... enfin, à la reconnaissance de l'accès à l'eau comme un droit de l'homme. En 2010, le droit de l'homme a été défini comme... Alors, j'ai un problème à nouveau, je ne sais pas pourquoi. Ça y est. Donc, en 2010, on a reconnu le droit de l'homme mais ceci a emporté une définition très précise de ce que c'est que l'accès à l'eau potable. L'eau, pour chacun, doit être en quantité suffisante, elle doit être non contaminée, elle doit être accessible, c'est-à-dire pas trop éloignée d'une homicide pour éviter les corvées d'eau. Elle doit être disponible quand on en a besoin et non pas une fois tous les quatre jours. Elle doit avoir un coût abordable afin que les plus pauvres puissent en bénéficier. Et enfin, elle doit être acceptable, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se sentir mauvais ou être boueuse. Alors, ceci a permis aux statisticiens d'imaginer, de mesurer trois de ces critères et on a défini pour les objectifs de développement durable un indicateur qui les regroupe. Alors, j'ai toujours un problème pour passer ces images. Je suis désolé. Voilà. Donc, on appelle ça l'accès géant en type sécurité et grâce à cet indicateur, on sait maintenant, hélas, qu'il y a 2 milliards de personnes, 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Alors, voilà. Alors, 2,2 milliards, c'est énorme. Ah mince. Je ne sais pas ce qui se passe. Je reviens d'arrière. Deveille-le-mire, c'est énorme et ce qui est encore pire, c'est que la situation ne s'améliore pas. Depuis l'an 2000, on a baissé ce nombre que de 4%. C'est-à-dire que alors que l'objectif mondial, c'est l'accès universitaire en 2030, à ce rythme, on y arrivera au 23e siècle. Donc, il y a un énorme problème. Et la région du monde dans laquelle cette difficulté est la pire, c'est l'Afrique, où vous voyez que le nombre de personnes qui utilisent de l'eau probablement contaminée a augmenté de près de 50% depuis l'an 2000. Alors, cette problématique est aggravée par l'urbanisation du monde, voilà, parce que les villes poussent comme des champignons dans un certain nombre de pays, ce qui veut dire des gratte-ciels, mais aussi des bidonvilles. Et il y a une course entre la croissance urbaine et la croissance des services publics. Aujourd'hui, les services publics n'y arrivent pas et la situation dans les villes se dégrade. Sur les 2,2 milliards de personnes sans eau propre, vous voyez que la majorité sont des ruraux, mais heureusement, dans la moitié urale du monde, la situation s'améliore, alors que dans la moitié urbaine du monde, elle se détériore. Le nombre de personnes sans eau potable a augmenté de plus de moitié depuis l'an 2000. Pourquoi tout cela ? Alors, certains me disent, enfin pensent, que c'est parce qu'il y a des pays qui manquent d'eau. Alors, ce n'est absolument pas le cas. Il y a d'énormes problèmes d'eau potable dans des pays où l'eau est très abondante. Je pense par exemple aux pays d'Afrique équatoriale. Certains pensent que c'est un problème de richesse des pays. C'est un peu vrai, mais ce n'est pas déterminant. À richesse égale, c'est-à-dire à PIB par habitant égal, l'accès à l'eau potable peut varier du simple au quadruple suivant les pays. Le problème, c'est une question de volonté politique, c'est une question de priorité et c'est une question d'action collective. Les individus ne peuvent pas résoudre ces problèmes tout seuls. Alors, pour terminer et pour conclure cette présentation, je voudrais vous dire à tous que l'eau, ce n'est pas un problème. L'eau, il y en a beaucoup sur la Terre, pas forcément au bon endroit, mais l'eau, c'est la vie. Et les problèmes que j'ai signalés, problèmes de ressources, d'accès, de pollution, de catastrophes sont gérables. Donc, l'enjeu, c'est la gestion collective de l'eau. C'est un enjeu collectif, donc aussi bien individuel que politique. Des solutions existent et elles sont nombreuses, mais il faut les mettre en œuvre. Il ne faut pas mépriser l'eau, il faut s'en occuper. En 2022, dans deux ans, il y aura un forum mondial de l'eau à Dakar. Ça sera l'occasion de remobiliser la communauté internationale sur cette question parce que l'objectif est clair, mais aujourd'hui, il faut vraiment accélérer les politiques publiques si on veut l'atteindre. Merci. Merci beaucoup, Gérard, pour ces précisions. Tout de suite, on a quelques petites questions déjà. Les objectifs de développement durable à horizon 2030 disent de l'eau pour sous. Est-ce que vraiment c'est réaliste d'imaginer que dans dix ans, plus personne n'aura soif ? Non, c'est ce que je viens de dire. Je dis que la tendance, c'est qu'on y arrive au 23e siècle. Donc, non, on n'y arrivera pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moyens supplémentaires ? Est-ce qu'une remobilisation est possible si on prend conscience aujourd'hui du problème ? Est-ce qu'on peut accélérer les moyens, les renforcer pour que justement, on se rapproche au moins de l'objectif d'ici deux minutes ? Savoir, c'est déjà faire un pas vers l'action. Alors, l'action se passe au niveau local. Je peux témoigner que dans tous les pays où localement, on a voulu améliorer l'accès à l'eau potable, on y est arrivé. Donc, c'est une question de priorité politique. Donc, il faut se remobiliser. Mais aujourd'hui, je dois dire, Dakar a un enjeu important parce que les gouvernements, fin 2019, quand ils ont fait un point, ils se sont félicités sur les progrès de l'accès à l'eau dans le monde. Donc, ils n'avaient pas vraiment compris la situation. Alors, l'un des autres problèmes, vous parliez du fait qu'on est 7 milliards aujourd'hui. En 2050, on sera 9 milliards de personnes. À quel point est-ce que la démographie est prise en compte dans ses objectifs et comment on fait pour intégrer cette donnée avec le problème de l'accès à l'eau potable ou de l'eau de bonne qualité aujourd'hui ? Alors, l'eau n'est pas rare, comme je dis, mais elle est limitée et le gros problème, c'est la croissance des besoins en eau qui découle essentiellement des problèmes de développement au sens des pays en voie de développement. Les pays se développent, la pauvreté se réduit, c'est bien, les niveaux de vie montent, mais ça veut dire que les pays qui utilisaient peu d'eau en utilisent de plus en plus. Alors, la démographie joue un rôle, mais l'élévation du niveau de vie est plus importante. Lorsque, si on passe à 9 milliards, on va augmenter, quoi, la population mondiale de 15 %, quelque chose comme ça. Alors que les demandes en eau, c'est-à-dire les besoins attendus, tous les scénarios disent qu'ils vont monter de 30 à 50 % dans les 30 dernières années qui viennent. Pourquoi ? Parce que c'est le débat développement qui compte. C'est l'élévation du niveau de vie des pays pauvres qui fait qu'on a besoin de plus en plus d'eau. Ce problème ne se pose pas en France. En France, l'usage de l'eau est assez stable. Voilà. Donc, oui, la démographie, il faut la prendre en compte. Le plus difficile, mais le plus important, c'est qu'au niveau local, parce que l'eau se gère au niveau local, les pouvoirs publics anticipent sur les évolutions de la démographie locale. il faut que les villes anticipent l'accroissement de leur population, ne la rejettent pas. Il faut éviter ce qui s'est produit au Cap, par exemple, l'année dernière, où on a failli avoir un jour zéro, c'est-à-dire plus d'eau dans la ville. Sans doute parce que les infrastructures d'eau qui nécessitent des investissements sur la longue durée n'avaient pas été développées suffisamment vite. Vous avez mentionné le Forum mondial de l'eau qui devait se tenir l'année prochaine à Dakar, qui est repoussé d'un an. Est-ce qu'il faut voir dans le fait que c'est repoussé une sorte de fatalisme ou d'idée que finalement, ces grandes réunions ne sont pas forcément indispensables et qu'on n'y prend pas de grandes décisions vraiment ? Non, ça c'est très provocant de votre part parce qu'il est repoussé pour une seule raison qui s'appelle la COVID-19. Je pense que vous êtes au courant, tout le monde est au courant. Bon, mais il va tomber un moment très important qui est que l'année d'après, il y aura une grande conférence mondiale sur l'eau au niveau des Nations Unies. Or, les gouvernements ne prennent pas de décisions dans les forums mondiaux de l'eau, ils prennent des décisions dans les réunions des Nations Unies. Alors, le Forum de Dakar va être l'occasion pour toutes les parties prenantes, c'était aussi bien les gouvernements que les différentes branches de la société civile, de faire le point de m'excuser. Je vais ramener une mouche. Ça va, Gérard ? Oui, ça va. Donc, ils vont faire le point, on va faire le point sur la situation et il faut mobiliser tous les gouvernements pour que l'année d'après, ils décident effectivement d'accélérer les processus au niveau mondial et pour que dès 2022, c'est-à-dire dès le Forum de Dakar, ils décident d'accélérer leur politique au niveau national. Donc, le Forum de Dakar aura vraiment une grande utilité. C'est vraiment mobiliser tout le monde, faire le point, échanger de l'information, échanger du savoir, des pratiques pour que tout le monde évolue mentalement et se, comment dirais-je, retrouve le moral parce que c'est possible. On y arrivera. D'un mot, Gérard, est-ce qu'il y a déjà des grandes décisions qui ont eu lieu après un Forum mondial de l'eau ? Est-ce qu'on a vu justement cet enchaînement, cette remobilisation que vous espérez pour 2023 ? Au niveau des décisions de la communauté internationale, tous les trois ans, il y a un Forum mondial de l'eau où je vous dis toutes les parties prenantes se réunissent et où on parle beaucoup. Et puis, de temps en temps, il y a des réunions au niveau des Nations unies avec des décisions. Elles sont extrêmement rares. Les forums mondiaux de l'eau, par exemple, ont été essentiels pour la reconnaissance du droit à l'eau. Je pense que ça, il y a un forum, deux forums même, qui ont préparé le terrain pour y arriver, pour que le sujet mûrisse et puis qu'un jour, étant suivamment mûr, il soit décidé. De même, le Forum mondial de l'eau qui a eu lieu en Marseille a sommé des graines très importantes pour que le sommet de Rio de Janeiro qui avait lieu trois mois après se saisissent de l'enjeu de l'eau, considèrent qu'il est important. Et à Rio, on a décidé du principe des objectifs de développement durable. Donc, c'est ce qui a permis, entre autres, mais c'est ce qui a permis qu'en 2015, un grand objectif de développement durable concerne l'eau potable et l'assainissement. Donc, oui, les forums mondiaux sont vraiment très, très importants. Sans eux, il n'y aurait pas de décision au niveau mondial. Merci beaucoup, Gérard, pour ces précisions. Alors, on va passer maintenant, après cet état des lieux et l'aspect institutionnel de l'eau sur la planète, on va passer maintenant la parole à Thierry Benlassen, donc le directeur des opérations de solidarité internationale et Thierry va nous parler de la réalité sur le terrain pour les humanitaires et des problématiques spécifiques qu'on peut y rencontrer avec en particulier cette donnée qui prend de plus en plus d'importance avec le temps, le changement climatique. Merci à vous, Laure. J'espère que vous m'entendez. Parfait. Parfait. Excellent. Alors, une fois n'est pas coutume dans ce type de conférences et de débats, en fait, je pense que les deux intervenants vont être assez d'accord et je vais reprendre un fil rouge que je vais développer pendant tout mon point qui est le fait que la problématique, ce n'est pas l'eau, mais c'est la gestion et la gestion collective de cette eau et que ce soit à des niveaux globaux ou que ce soit sur des réalités humanitaires, c'est la réalité de ce qu'on voit sur le terrain. Alors, peut-être pour reprendre quelques grands chiffres qui avaient été utilisés par Gérard, 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'eau potable sécurisés, 4,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'assainissement sûrs, dont 2 milliards à l'intérieur qui n'ont pas accès à des toilettes avec un minimum de dignité. c'est des chiffres qui sont tellement énormes qu'ils parlent finalement très peu. Les gens ont souvent du mal à comprendre la portée de ces chiffres et je vais essayer de les illustrer à travers la réalité qu'on rencontre sur certains de nos terrains juste pour expliquer quel est, nous, notre cadre d'intervention. Solidarité internationale, on est une ONG humanitaire de terrain, on travaille principalement sur des terrains de conflits, d'épidémies, de catastrophes naturelles sur 18 pays et notre rôle dans les enjeux qui ont été décrits par Gérard, c'est avant tout de s'assurer que les populations les plus à risque aient accès aux services. D'une certaine manière, on arrive au bout de la chaîne quand tout a échoué, que ce soit pour des raisons politiques, que ce soit pour des raisons de conflits, que ce soit pour des raisons techniques, on arrive au bout de la chaîne à aider les populations pour qui le système sociétal n'a pas fonctionné. Alors, on n'a pas une mission de développement et je le précise ici parce que c'est un enjeu important. On n'a pas un enjeu de transformation sociétale ou sociale mais on a vraiment une mission de réponse aux besoins des plus vulnérables dans des zones très difficiles d'accès. Donc, oui, pour répondre à la question de la réalité humanitaire du changement climatique, oui, les humanitaires comme Solidarité internationale mais comme bien d'autres font face de plus en plus fortement aux conséquences du réchauffement climatique dans les pays sur lesquels ils interviennent. Je vais prendre un exemple pour parler très concret et je vais parler un petit peu du Sahel aujourd'hui. C'est une région dont on parle beaucoup notamment ces derniers temps et où souvent la question de la gestion de la transition écologique du réchauffement climatique est abordée quelquefois à tort et à travers pour expliquer la réalité de ce qu'on rencontre sur le terrain. Donc la question est-ce que le changement climatique est facteur d'inégalité sur une zone comme le Sahel qui s'étend du Burkina au Mali en passant par le Niger on peut l'élargir au Grand Sahel en incluant le lac Tchad donc le Tchad le Cameroun et ça peut aller jusqu'aux zones côtières comme en Mauritanie. Est-ce que dans ces zones le changement est facteur d'inégalité oui et non de la même manière ? Concrètement le changement climatique c'est une réalité qui est connue par les populations qu'on essaie d'aider sur ces zones depuis plusieurs dizaines d'années. Quelques chiffres l'augmentation des températures sur la zone sahélienne sur ces pays est 1,5 fois supérieur à ce qu'on observe dans le reste du monde. D'ici à 2050 on pourra avoir une augmentation des températures de 3 à 5 degrés sur ces zones-là. Donc il y a des multiplications du risque de sécheresse d'inondations de tempêtes et les précipitations sont en train de changer. Or environ 2 tiers des populations de toute la bande sahélienne reposent principalement sur l'agriculture. On est sur des zones qui sont encore extrêmement rurales on reviendra sur la question de la différenciation entre le rural et l'urbain et ces populations dépendent de l'agriculture et les systèmes de production dépendent in fine des précipitations. Donc la sanction elle est double parce que d'une part on a un stress hydrique qui est particulièrement important avec un cercle vicieux sur les productions sur la disponibilité et la qualité en eau qui va permettre d'approvisionner enfin de je dirais de faire pousser les cultures et à l'inverse on a en parallèle des pluies diluviennes qui augmentent le nombre de sinistres et le nombre des destructions de terres vivrières donc avec en termes de conséquences une diminution des revenus d'un certain nombre de ménages. Alors ce qu'il faut voir c'est que ces catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique ces sécheresses et de l'autre côté ces pluies diluviennes impactent particulièrement les revenus en tout cas les cultures de subsistance notamment au niveau familial et très communautaire parce que à l'inverse dans la région et c'est souvent une réalité qui peut être contre-intuitive la production agricole de manière générale dans le Sahel elle, elle a augmenté je vais vous donner l'exemple de Mokti au Mali qui est en plein dans la zone sahélienne la culture céréalière a été triplée par trois en l'espace de 15 ans et c'est une réalité il y a beaucoup plus de production aujourd'hui et de production agricole qu'il y en avait dans le Sahel précédemment. La problématique elle est principalement sur le fait que l'utilisation de ces terres elle, crée des inégalités c'est-à-dire qu'il y a une production intensive de plus en plus forte dans ces zones où il y a un stress hydrique où finalement il y a peut-être moins de terres cultivables mais on exploite mieux ces terres et une culture intensive qui amène à un chamboulement en termes de relations communautaires entre des populations je dirais pastoralistes donc d'éleveurs des populations d'agriculteurs et une monopolisation de plus en plus forte de grands systèmes d'exploitation agricole qui peuvent défavoriser et donc laisser moins de ressources pour les petites cultures de subsistance et donc l'accès aux ressources de ménages normalement pauvres et assez souvent pauvres qui eux se retrouvent avec moins de terres disponibles pour pouvoir pour pouvoir cultiver encore une fois on n'est pas dans une question de problématique de l'accès aux ressources on est sur une problématique de gestion de la ressource et donc pour revenir à la question de l'eau de la même manière l'accès à l'eau oui elle est inégale et pour ça il n'y a pas besoin d'attendre une question de réchauffement climatique c'est qu'on a une vraie inégalité de l'accès à la ressource en eau qu'elle soit utilisée à des fins d'eau potable de boisson ou à des fins de culture et donc de subsistance l'eau de subsistance est un facteur d'inégalité comme je vous le disais puisqu'on se retrouve avec des populations marginalisées qui face à des exploitations intensives finalement se retrouvent avec moins de capacités de revenus et d'utilisation de l'eau pour la culture de leur champ mais on peut le généraliser on peut l'extrapoler à d'autres enjeux l'eau potable l'eau de boisson qui est un facteur d'inégalité il suffit pour ça de regarder juste les taux de malnutrition on parle souvent de malnutrition sur la zone sahélienne et sur toute la bande sahélienne dans nos zones d'intervention je pense notamment au lac Tchad au Nigeria au nord-est du Nigeria on voit des taux de malnutrition aiguë sévère qui dépassent assez régulièrement les 5% chez les moins de 5 ans qui sont des taux absolument révoltants on parle de taux d'urgence absolu avec des enfants qui sont 5% d'entre eux dans un danger imminent de mort parce qu'ils ne peuvent plus absorber les aliments de manière normale ces taux de malnutrition sont créés à 50% d'entre eux par une eau impropre tout simplement parce qu'on se retrouve avec une eau contaminée qui amène à des diarrhées et donc à une digestion une intégration des aliments et des nutriments largement compromises or là-dedans sur la question de l'accès d'une eau propre qui pourrait limiter le taux de malnutrition les chiffres parlent d'eux-mêmes en prenant l'exemple du Burkina Faso aujourd'hui on a 80% des villes et des zones urbaines du Burkina Faso qui ont accès à une eau en accès continu à une eau propre dès qu'on passe dans les milieux ruraux on passe à 35% et pour des zones dans lesquelles Solidarité travaille dans des zones de conflit ou de déstabilisation politique je pense notamment à la région du Soum au Burkina là on passe à des taux qui diminuent en dessous de 10% donc oui les populations sont inégales devant l'accès à l'eau potable et donc devant les facteurs de morbidité et donc potentiellement de décès et c'est la même chose quand on l'extrapole à la question de la protection contre les épidémies on le développera tout à l'heure mais l'eau le savon l'assainissement des domiciles sont des données clés pour pouvoir lutter contre les épidémies et dès qu'on parle de zones déstabilisées on parle de populations déplacées de populations qui font face à un choc assez violent et qui voient leur accès à une eau de manière continue largement remise en question et à la clé ce qu'on a c'est les épidémies dès qu'il y a un déplacement de population on sait qu'on va avoir des poussées de choléra à plus long terme de malaria tout simplement parce qu'on va avoir un accès à l'eau non sécurisé et non traité et donc ces populations qui sont déjà dans une problématique de choc se retrouvent doublement pénalisées avec des risques sanitaires derrière encore plus forts donc nous en tant qu'acteurs humanitaires notre rôle dans ces enjeux globaux d'accès aux ressources c'est d'accès à l'eau c'est déjà s'assurer que les plus vulnérables accèdent au service minimum et sans tomber dans des conclusions trop rapides qui est de dire qui serait de dire il faut mettre en place plus d'eau pour que tout le monde y accède non il faut aussi qu'on travaille sur des questions de gestion des ressources déjà existantes Thierry comment est-ce que les humanitaires aujourd'hui prennent en compte l'impact environnemental aujourd'hui c'est une donnée qui est vraiment considérée par les ONG mais ça n'a pas toujours été le cas alors oui c'est un vrai enjeu et je pense que les humanitaires on parle de de changement dans la manière dont l'eau doit être gérée dans des programmes structurels doivent être mis en place pour pouvoir améliorer l'accès à l'eau pour l'ensemble des populations et je pense que dans les réponses d'urgence les réponses purement humanitaires les humanitaires eux-mêmes doivent déjà réfléchir à ce qu'ils ont fait de la mauvaise manière il faut en finir d'une certaine manière avec l'époque où le mandat humanitaire de sauver des populations était une justification à l'absence de prise en compte des enjeux environnementaux ça c'est plus possible parce qu'on arrive sinon à des aberrations je vais prendre des exemples très bêtes par exemple à Maïdougouri au Nigeria on parle d'une zone au nord-est où il y a des affrontements entre l'armée nigériane et les différentes factions de Boko Haram et où beaucoup d'humanitaires travaillent dont Solidarité internationale et sur la première réponse il y a eu sans doute une surexploitation des ressources je vous explique on a eu des déplacements de populations massifs sur ces zones qui sont concentrés sur des hubs sur des camps sur lesquels il n'y avait pas d'accès à l'eau et la première réponse des humanitaires qui était normale était de dire il faut absolument qu'on apporte un minimum d'eau 15 litres par jour et par personne à ces populations qui sinon vont mourir de soif et c'est ce qui se passe je parle notamment de 2015-2016 la problématique c'est que les humanitaires sont arrivés et ont commencé à fourrer pour pouvoir avoir accès à de l'eau sans forcément toujours se coordonner comme il le fallait et cette absence de suivi de coordination et de réaction a amené à ce qui est des nappes phréatiques donc des réserves d'eau souterraines qui se tarissent et ça en 3 à 4 ans et c'est ce qu'on a pu observer et l'enjeu justement de coordination entre les acteurs humanitaires les acteurs d'État pour s'assurer que dans des réponses d'urgence on n'arrive pas à tarir des ressources qui se rechargent très très lentement elle est essentielle et c'est encore plus symptomatique quand on parle d'assainissement où on se retrouve sur des concentrations de personnes on se retrouve sur des concentrations en termes de population extrêmement forte je vais prendre la situation des Rohingyas par exemple au Bangladesh qui sont illustrés par les photos où dans une première réponse d'urgence suite à l'afflux massif de Rohingyas sur le Bangladesh il a fallu construire des camps de briques et de brocs qui s'assuraient que l'ensemble des populations ait l'accès à des services de base pour ça il a fallu mettre en place des toilettes mais mettre des toilettes c'est bien les toilettes elles se remplissent et gérer les toilettes c'est gérer l'assainissement ça veut dire les vider traiter les excrétats pour s'assurer que justement on ne soit pas dans un dans un empirement de la situation où finalement on se retrouve avec des toilettes qui débordent et une gestion des bouffes fécales qui deviennent un problème environnemental et un problème un problème sanitaire pour les populations qu'on essaye d'assister et sur des réponses d'urgence on peut vite se passer à côté si on n'anticipe pas ces problématiques creuser des toilettes c'est facile gérer le transport des excrétats du caca et on parle de tonnes et de tonnes et de tonnes si ça c'est pas anticipé dès le début on est face à des catastrophes sanitaires énormes et ça ça demande une coordination et une anticipation extrêmement forte et donc on se doit de pouvoir mitiger l'impact de ces interventions et pour ça il faut mettre des actions concrètes en place alors concernant l'eau la meilleure la seule des solutions en réponse humanitaire c'est la coordination et donc je vais pas trop m'étendre dessus parce que finalement c'est une meilleure gestion commune des ressources une meilleure coordination entre acteurs Gérard en parlait tout à l'heure ça vaut au niveau diplomatique international ça vaut au niveau des humanitaires par contre au niveau de l'assainissement au niveau de la gestion des excrétats des bouffées cales là il y a des innovations assez incroyables à faire et on parle d'un enjeu qui est gigantesque même à la hauteur des réponses humanitaires seulement avec des vrais enjeux de gestion de transport de ces boues et pour ça on essaye de développer certaines innovations par exemple des bio-additifs qui permettraient sur des zones de camp de pouvoir par l'ajout de ces bio-additifs des sortes de poudres dans les toilettes de pouvoir réduire le volume des excrétats dans les toilettes et donc de pouvoir tenir avec des toilettes beaucoup plus longtemps et donc de limiter le transport des bouffées cales ou d'autres solutions qu'on essaie de développer par exemple avec la fondation Veolia les Sunny Force qui permettent à travers le système de méthanisation je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques mais tout le process de méthanisation de diminuer de 99% les pathogènes dans les bouffées cales et donc ensuite de pouvoir les répandre dans la nature sans qu'il y ait de danger sanitaire et potentiellement de pouvoir les utiliser à des fins agricoles donc tout ça sont des innovations sur lesquelles le monde humanitaire a du retard sur lesquelles il faut qu'on avance la problématique et la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui pour toutes ces innovations c'est l'accès au financement le monde humanitaire est un monde qui réagit souvent en réaction qui répond à des catastrophes majeures et qui n'aime pas prendre des risques techniques parce que qui dit des risques techniques dit potentiellement rater et échouer sur une tentative technique mais la réalité c'est que si on veut répondre aux enjeux du nombre de déplacements de population qu'il y a dans le monde aux enjeux des camps il va falloir mettre en place des innovations techniques et il va falloir tester et ça ça va être un vrai enjeu pour demain une autre question Thierry c'est au-delà de ces questions qui sont pérennes que vous retrouvez régulièrement quelle est la marge de manœuvre des humanitaires quand la situation est instable par exemple quand on a des conflits alors là on a beaucoup parlé de zones sur lesquelles on avait des déplacements de population pas forcément sur des zones de conflits directement mais sur des zones de conflits on se retrouve sur une on va dire une problématique encore plus profonde qui est le fait que dès qu'on parle de guerre dès qu'on parle de conflits armés pour beaucoup de nos interlocuteurs ça veut dire que tout enjeu de développement s'arrête et c'est une réalité qu'on rencontre partout dès qu'il y a un conflit quelque part généralement les gouvernements les autorités centrales se disent bon ça on met de côté on en reparlera quand le conflit sera terminé la problématique c'est qu'en fait les besoins eux ne s'arrêtent pas en raison des conflits les besoins en service de base l'eau l'assainissement notamment sont toujours là et si on abonne ces zones en conflit on entérine un état de non droit et qui finalement va aggraver la situation d'instabilité ça devient un cercle vicieux or on est persuadé et l'expérience nous prouve je vais revenir dessus juste après qu'il est possible de mettre en place des solutions structurelles de réponse aux besoins des populations même en zone de conflit et nous ce sont des dizaines d'années d'expérience qui le montrent je vais vous donner par exemple l'exemple du Burkina Faso du nord du Burkina Faso où suite aux affrontements dans le nord du pays sur toute la zone du Liptaco-Gourma donc ces zones qui sont rejointes entre le Niger le Burkina Faso et le Mali et où il y a beaucoup de déplacements de population il y a des afflux de personnes déplacées de cette zone du Liptaco jusqu'à des zones un tout petit peu plus stables comme par exemple à Kongoussi donc au Burkina à cause du conflit toutes ces populations on parle de centaines de milliers de personnes de dizaines et de centaines de milliers de personnes ajoutent une pression forte sur des populations qui les accueillent et qui ont elles-mêmes déjà une problématique de services de distribution d'eau potable et d'assainissement qui est déjà fragile et dégradée donc on vient on arrive sur des demandes qui sont beaucoup trop importantes par rapport à l'offre de services et donc ça risque de créer des tensions supplémentaires et une stigmatisation des populations déplacées donc il ne faut pas uniquement réfléchir aux populations déplacées dans ces zones mais commencer à intégrer les besoins actuels et à venir des populations et donc ça ça demande une gestion intégrée de la ressource en eau si on se concentre sur la question de l'eau et c'est une composante phare de la manière dont on doit penser nos activités pas seulement être sur une pure réponse d'urgence commencer à penser la mise en place de réseaux d'eau l'extension des réseaux d'eau au niveau des communautés hautes pour pouvoir accueillir cette pression des populations déplacées pour ça il faut un échange une discussion et un dialogue entre ONG chef communautaire acteur privé société civile et autorité et l'expérience nous prouve que la continuation et le renforcement des services de base dans ces zones instables elle est possible elle n'est pas simple mais elle elle fonctionne elle peut fonctionner là quand la mobilisation des acteurs est vraiment réfléchie vous voyez par exemple quelques latrines qu'on a construit à Calémy à Calémy en RDC suite à l'image qui diffusait on a mis en place un réseau d'eau dans une zone à Calémy on parle du sud-est de la RDC donc une zone qui a été largement déstabilisée par des affrontements et par des guerres intestines sur lesquelles il y a eu beaucoup de déplacements de population et un historique de guerre qui remonte maintenant à plus de 15 ans 20 ans et où tout le monde nous disait il est impossible de penser à mettre en place un réseau d'eau sur Calémy alors qu'on parle d'une ville de plus de 120 000 habitants il y a trop de conflits il y a trop d'instabilité personne n'y arrivera et c'était notamment les retours qui nous étaient faits par les autorités centrales à Kinshasa on a décidé de se rapprocher de la Régie des eaux qui est l'agence centralisée enfin l'agence décentralisée de l'eau à Calémy et on a commencé à essayer de construire avec eux le réseau d'eau de demain essayer de voir un petit réseau d'eau qui était déjà en place depuis l'époque des Belges de voir comment on pouvait l'étendre sur des quartiers assez pauvres qui n'avaient pas accès à l'eau et de commencer à réfléchir cette gestion sociale de l'eau avec eux et en fait ce qu'on a eu en face des interlocuteurs qui techniquement étaient bons qui avaient la volonté de pouvoir améliorer l'accès à l'eau de leur ville et qui avaient besoin d'interlocuteurs qu'ils avaient perdus ils avaient perdu les autorités centrales ils avaient perdu leurs interlocuteurs de développement et leurs seuls interlocuteurs devenaient des ONG humanitaires et on a commencé à réfléchir au-delà de l'urgence avec eux comment résoudre la problématique d'eau dans Calémy et au fur et à mesure des discussions c'est un projet qui dure maintenant depuis plus de 10 ans on a réussi à étendre un réseau d'eau avec un système relativement bien autogéré sur la ville de Calémy et avec des interlocuteurs qui ont pleinement conscience des responsabilités qu'ils leur incombent par rapport à ce réseau d'eau et l'impact de ce type de réseau il est majeur sur Calémy par exemple on parlait de récurrence d'épidémie de choléra très très régulière on est sur un des hubs endémiques de choléra les taux de choléra ont chuté même s'il y a des pics assez réguliers et c'est l'impact de ces réseaux d'eau l'impact sur la santé des populations et sur le développement économique de la ville il est énorme et ça c'est possible même sur des zones d'instabilité comme on l'a fait à Calémy comme on l'a fait à BNI comme on l'a fait dans bien d'autres zones et c'est un petit peu le message qu'on essaie de passer c'est que n'oubliez pas les zones en situation d'instabilité en situation de conflit parce qu'en réalité on peut mettre des choses en place c'est tout à fait possible Merci Thierry tout de suite une petite question ou deux sur votre intervention quand on pense souvent que le changement climatique entraîne des conflits pour l'accès aux ressources je vous l'avais expliqué un petit peu rapidement mais en fait c'est plus compliqué que ça ça s'ajoute à une dimension locale alors ça peut-être pour rebondir là-dessus ça s'ajoute alors quand on entend souvent dire que le changement climatique l'augmentation des sécheresses les inondations compromettent les productions agricoles augmentent la pauvreté et génèrent des violences communautaires c'est souvent le narratif qu'on entend et qu'en fait les conflits par exemple au Sahel sont largement expliqués par le réchauffement climatique c'est une fausse vérité il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit quand on dit ça parce qu'en réalité comme je le disais tout à l'heure la production au Sahel elle a augmenté la problématique au Sahel c'est pas tant l'accès à la ressource en eau et c'est pas tant la problématique du réchauffement climatique c'est la gestion des terres avec notamment des conflits qui remontent déjà de longues dates entre les populations pastorales donc d'éleveurs et les populations d'agriculteurs qui ont été accélérées ou poussées à leur paroxysme suite aux grandes sécheresses des années 70 et 80 qui ont amené au niveau des pays à la mise en place d'agricultures intensives pour éviter qu'on se retrouve dans des situations de famine comme on l'a connue dans les années 80 et donc il y a eu en fait la mise en place de grands plans de développement agricole intensif qui ont poussé à des tensions très très fortes entre les communautés pastorales et les communautés agricoles ça sur un fonds de gestion foncière de régulation foncière finalement sur lesquels une régulation politique n'a pas été n'a pas été décidée on laisse un peu les populations à la même nature on est sur des problématiques qui sont extrêmement complexes et donc avec une politisation de ces affrontements qui ont été mis en place donc au final c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de ressources en eau notamment liées au réchauffement climatique c'est le fait qu'on ait justement plus de ressources d'une manière générale qui a amené à ces conflits et là encore il faut prendre des dimensions aussi on va dire ethniques et anthropologiques aussi en sous-main qui sont très très fortes mais résumer le débat le réchauffement climatique amène au conflit dans le Sahel tout montre dans les études actuelles que c'est pas forcément la réalité et que la réalité est beaucoup plus complexe que ça Vous avez mentionné le chiffre de 15 à 20 litres d'eau par personne ça c'est les standards humanitaires En situation d'urgence 15 ou 20 litres par jour et par personne tout à fait pour un équivalent en France juste le fait de tirer une chasse d'eau c'est entre 8 et 12 litres et dans les zones d'urgence humanitaire on parle de 15 litres à utiliser en tout cas qui doivent être disponibles pour les populations qu'on essaie d'aider la réalité c'est qu'en cas d'extrême urgence on n'arrive même pas à ces 15 litres des fois on arrive à 5, 6 litres par jour et par personne donc on aimerait pouvoir arriver dans l'absolu et partout à 15 litres et c'est même pas toujours le cas Justement je m'adresse à Gérard que disent les objectifs de développement durable en termes de quantité d'eau est-ce que ces chiffres de 15 et 20 litres c'est ce qu'a retenu l'ONU ou c'est beaucoup moins que ce que veut l'ONU les objectifs de développement durable ne disent rien du tout le droit le droit de l'homme à l'accès à le potable dit que l'eau doit être en quantité suffisante pour vivre ce qui veut dire que chacun a droit à de l'eau pour ses besoins propres il n'a pas forcément le droit à avoir en plus de l'eau pour des activités économiques mais ce besoin propre n'est pas forcément le même lorsqu'on habite au Sahel lorsqu'on habite au Maroc ou à Paris et donc il n'y a pas de normes sur la question Très bien merci Gérard merci Thierry d'avoir pris le temps de nous exposer la situation on va maintenant passer à la deuxième partie de cette conférence et aux questions des personnes qui y assistent merci à vous de les faire remonter par le tchat n'hésitez pas on a toute l'équipe de solidarité qui est derrière pour les faire remonter on va essayer de se concentrer sur plusieurs thèmes pour essayer d'organiser un peu notre pensée on va s'intéresser à la question de l'eau dans les crises l'eau comme facteur d'inégalité et notamment le rôle qu'ont les instances internationales ou les citoyens la question également du dérèglement climatique et puis on finira par une situation qui nous échappe parfois c'est les problèmes de l'eau en France donc sur la première partie l'eau en crise on a déjà plusieurs questions Gérard peut-être la première c'est quels sont les pays les plus défavorisés aujourd'hui pour l'accès à l'eau ah pour l'accès à l'eau parce que les crises il y en a plusieurs comme je l'ai dit tout à l'heure il y a quatre grands sujets donc il y a quatre grandes crises il n'y en a pas qu'une seule on peut aussi parler des crises allons-y et alors non 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 et pour l'accès à l'eau il faut aussi il faut aussi parce que c'est quelque chose qu'on confond très souvent il faut bien faire la différence entre l'eau et l'eau potable l'accès à l'eau et l'accès à l'eau potable ce n'est pas la même chose dans le monde les hommes utilisent pour faire l'eau potable à peu près 10% de ce qu'ils utilisent au total donc ce n'est pas du tout le même sujet alors si on prend l'ensemble de ces crises en fait les pays les plus défavorisés il y en a énormément parce que suivant les sujets les situations sont différentes alors quels sont les pays qui ont le plus de problèmes il y a évidemment les pays qui sont sèches et qui sont arides dans lesquels il y a peu d'eau ça c'est évident ce qui est peut-être moins évident c'est qu'il y a des pays qui vivent en aval d'autres il y a des grands fleuves qui alimentent successivement plusieurs pays ceux qui sont en aval ont souvent des problèmes de ressources en eau pensez je ne sais pas moi à l'Irak qui est en aval de la Turquie ou aux pays de la péninsule indochinoise qui sont sur le Mekong en aval de la Chine bon ben l'eau ils n'ont pas toujours l'eau dont ils auraient besoin qu'est-ce que je peux dire d'autre les pays les plus défavorisés sont les pays pauvres parce que pour gérer l'eau il faut quand même des moyens donc évidemment plus on est pauvre plus c'est difficile quels sont les autres alors il y a d'autres problèmes qui sont politiques les pays les plus défavorisés sont ceux dont les gouvernants mettent l'eau au dernier rang de leurs priorités politiques il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais je pourrais ajouter ce sont les pays dans lesquels il y a une urbanisation enfin c'est plutôt les zones que les pays les zones dans lesquelles il y a une urbanisation galopante donc qui ne permet pas d'anticiper de se préparer suffisamment vite et puis je ne sais pas je pourrais aussi citer les pays dans lesquels les précipitations varient fortement à cause des changements climatiques qui pourraient occasionner un renforcement des conflits locaux tout à l'heure vous avez parlé des conflits liés aux changements climatiques je pense que comme pour bien des sujets le changement climatique n'est qu'un facteur aggravant les conflits ils en existent partout et de plus en plus à cause de la compétition pour les ressources en eau dans un monde où chacun en veut davantage voilà donc je n'ai pas de réponse claire il y a énormément de pays qui ont des difficultés il est certain que l'Afrique subsaharienne est quand même l'endroit du monde qui cumule beaucoup de problèmes mais pas celui de la sécheresse on a une question de Pierre sur le chat plutôt pour Thierry pour garantir la pérennité d'un réseau d'eau le paiement du service est un des éléments importants dans la gestion mais en situation de crise ou de conflit par exemple des personnes déplacées se trouvent dans des situations financières difficiles comment font les acteurs humanitaires pour pouvoir s'assurer d'un service d'eau continu c'est une excellente question parce que la question de l'accès à l'eau et notamment de la rétribution du service d'apport d'eau c'est une question on va dire qui est vieille comme la question de la gestion sociale de l'eau de manière générale oui pour avoir accès à une eau de qualité on n'est pas contre nous le fait qu'il y ait une rétribution du service à l'eau alors attention c'est pas vraiment bien la question de la gratuité de la ressource en eau qui est un droit et qui est central et la rétribution du service pour pouvoir sécuriser et transporter l'eau amener l'eau jusqu'aux personnes en fait la situation elle va vraiment dépendre des on va dire du contexte dans lequel on intervient dans une situation de camp comme on peut le voir par exemple en Jordanie à Zahatari dans un des plus gros camps de réfugiés syriens ou sur des camps au Cameroun où il y a pour les populations réfugiées déplacées très peu d'accès aux revenus on est plutôt sur un apport gratuit de l'eau et là l'idée est de pouvoir construire le réseau d'eau pour qu'il puisse répondre et de manière gratuite aux besoins des populations par contre sur des zones qui sont impactées par des déplacements de population mais sur des communautés hautes là instruire à la gratuité de l'eau ce serait potentiellement une très mauvaise chose parce que c'est un milieu économique l'apport d'eau l'accès à l'eau et on a des services privés qui doivent fonctionner parce que si on déstabilise ce marché en mettant en place de l'accès gratuit à l'eau ça veut dire qu'on va avoir des ponts entiers de réseaux qui étaient payants qui ne vont plus être maintenus et on va se retrouver à terme avec une problématique encore plus grande donc le but du jeu à chaque fois est de regarder quelle est l'économie de l'eau dans la zone dans laquelle on travaille et de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de gestion sociale de l'eau qui prenne en compte les acteurs privés les plans des autorités en termes de rétribution de l'eau donc ça va vraiment dépendre de chaque situation mais on ne met pas en place systématiquement une eau gratuite par contre ce qu'on met en place et ce sur quoi on essaie de s'assurer c'est qu'on ait des qualités d'eau que ce soit à travers ce que nous mettons en place ou par exemple ce que les acteurs privés qui travaillent à côté mettent en place qui aient des standards minimums et qui progressivement s'instruisent Laure si vous me permettez bien sûr je vais rajouter deux petits commentaires le droit de l'homme à l'eau potable demande que le coût de l'eau soit abordable pour tout le monde donc ça peut très bien fonctionner avec de l'eau payante à condition de s'assurer que les plus pauvres ont quand même accès à l'eau ce qui peut faire l'objet de mesures spécifiques pour les aider alors les objectifs de développement durable lorsqu'ils visent l'accès universel à l'eau potable ils visent un accès universel à un coût abordable ceci étant l'indicateur qu'on utilise celui dont je vous ai parlé tout à l'heure ne le mesure pas parce qu'on ne sait pas encore le faire sur le plan statistique et c'est pour cela que je vous ai dit qu'au-delà des 2,2 milliards de personnes qui avaient de l'eau contaminée peut-être qu'il y en avait 3 milliards dont le droit de l'homme n'était pas satisfait Merci Gérard pour ces précisions alors justement sur la question financière on a pas mal de questions de participants notamment pour Thierry à quel type de soutien financier solidarité internationale intervient-elle pour accompagner des systèmes d'alimentation de l'eau potable s'agit-il de fonds internationaux européens nationaux locaux en lien quelles sont les principales évolutions et perspectives donc si je comprends bien la question porte autour des financements qui nous permettent de pouvoir mettre en place l'accès à l'eau alors on est une organisation militaire qui fonctionne principalement à travers des financements institutionnels à 90% c'est-à-dire que beaucoup la majorité de nos programmes sont financés par des bailleurs de fonds qui sont des gouvernements des groupements des groupements de pays type Union Européenne et c'est la majorité de nos financements la manière dont ça fonctionne c'est que généralement on ne répond pas à des appels d'offres c'est qu'on a un système d'appels à propositions et donc dans ces cas-là on construit une réponse basée nous sur notre analyse des besoins et qu'on soumet à ces bailleurs de fonds institutionnels pour qu'ils puissent nous financer en respectant les principes humanitaires donc d'indépendance de neutralité et c'est un travail on va dire de concert entre ces bailleurs de fonds institutionnels et nous pour s'assurer qu'on soit sur des standards de qualité et une réponse pure aux besoins humanitaires qui puissent se mettre en place voilà un petit peu sur les grandes lignes par rapport au financement donc ça va être l'Union Européenne on peut avoir des financements des États-Unis de la France des différents États européens des Nations Unies bien évidemment donc notre cadre est assez large là-dessus une question pour Gérard cette fois-ci mais qui concerne toujours les questions financières avec le contexte actuel et les dépenses engendrées par la COVID-19 dans les différents pays notamment la France peut-on s'attendre à des aides financières mondiales pour le développement des solutions de potabilisation et d'assainissement dans les prochains mois ou les prochaines années alors je me sens pas capable de vous répondre c'est-à-dire que la pandémie COVID-19 perturbe énormément tous les agendas nationaux et internationaux on sait pas très bien comment nous nous allons vivre dans un mois c'est difficile de dire ce que seront les financements l'année prochaine et dans deux ans ce que je sais malheureusement c'est que beaucoup de programmes ont été ralentis cette année et donc lorsque je vous disais qu'il fallait accélérer les politiques publiques pour développer l'accès à l'eau parce qu'il ne reste plus que dix ans en vieillie 2030 je pense que malheureusement on a perdu du temps mais je suis incapable de vous dire ce qui va se passer il est quand même certain que cette pandémie a attiré l'attention d'un certain nombre de décideurs sur les questions d'eau parce que pour les mesures barrières il faut se laver les mains donc les gens ont pensé à de l'eau on a vu qu'il y a des endroits où l'accès à l'eau était difficile en période de confinement l'eau est devenue une préoccupation et puis on sait aussi qu'il y a des maladies qui sont véhiculées par l'eau donc lorsqu'on parle de santé publique on pense quand même un peu à l'eau donc je pense que les programmes mondiaux pour aider les gouvernements à développer l'accès à l'eau potable ne vont pas faiblir ils vont plutôt se renforcer ayant dit ça je sais aussi que l'aide internationale ne représente que 5% des dépenses qui sont faites dans les pays en développement en matière d'eau et l'essentiel des dépenses se sont se sont mobilisées sur place donc c'est pour ça que ce qui est très important c'est la mobilisation nationale et la priorité politique dans les budgets nationaux Merci Gérard une question pour Thierry sur l'organisation sur place quelle est la proportion de staffs nationaux et de travailleurs locaux sur les missions de solidarité internationale ont-ils une formation sur place de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement et puis aussi comment l'ONG s'appuie sur des méthodes de coordination avec les locaux et quelles méthodes sur la répartition entre les staffs internationaux qu'on utilise et notre personnel national on est à peu près à 90-10 enfin à 10-90 c'est-à-dire que 90% d'entre nous de solidarité internationale sont des des staffs ressortissants du pays dans lequel ils travaillaient donc des staffs nationaux et c'est un chiffre qui a été maintenu à travers les années sur la question de la formation déjà ce qu'il faut comprendre c'est que nos personnels national avec qui on travaille sur les différents pays sont déjà des gens formés on n'a pas besoin de venir nous avec une expertise de formation technique sur beaucoup de nos collaborateurs on a des ingénieurs de très haut vol de très bonne formation et c'est ce qu'on voit de manière générale particulièrement en ce qui concerne l'eau c'est qu'on a des qualités techniques et des expertises qui sont très très fortes sur le terrain les formations qui sont faites au niveau de nos staffs alors c'est principalement sur je dirais l'adaptation de leur expertise technique à un contexte humanitaire sur des protocoles sur la gestion d'indépendance justement ces éléments-là voilà la manière dont on travaille là-dessus sur la coordination il y a des vrais enjeux c'est-à-dire qu'il y a une coordination humanitaire assez forte dans les différents pays dans lesquels on travaille il y a une volonté de se coordonner entre secteurs c'est-à-dire entre expertise l'eau, la sécurité alimentaire la santé déjà c'est des enjeux extrêmement forts il y a ce qu'on appelle une architecture humanitaire sur place avec souvent un coordinateur humanitaire qui est un représentant des Nations Unies et donc toute la logique derrière ça avec l'autonomie et l'indépendance que les acteurs humanitaires ont entre eux c'est de se coordonner la coordination entre les acteurs nationaux de l'aide et les acteurs internationaux est un enjeu et a toujours été un enjeu il y a une amélioration mais par contre il y a eu en 2015 pendant le sommet humanitaire international un engagement que 25% des financements humanitaires et de développement aillent vers des acteurs nationaux directement pour renforcer les compétences et l'empreinte des acteurs nationaux dans la réponse humanitaire et de développement on est loin de ces chiffres aujourd'hui notamment parce qu'il y a une réticence des bailleurs de fonds internationaux à financer directement la société civile locale alors c'est pas le cas partout mais sur l'humanitaire c'est le cas et après il y a une réalité aussi c'est que sur beaucoup des contextes d'intervention sur lesquels on travaille en tant qu'acteur international et encore une fois je parle de l'organisation je parle pas des personnels on travaille sur des zones de conflit et donc l'indépendance amenée par le fait qu'on soit des organisations exogènes donc qui n'ont pas de pression politique et problématique d'indépendance est un enjeu clé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de biais et de partialité dans la réponse qu'on apporte donc il y a des enjeux de coordination qui sont au cœur de l'actualité en ce moment entre acteurs nationaux entre société civile locale et acteurs internationaux il y a aussi des enjeux d'indépendance et comme je disais d'autonomie et d'impartialité qui donne une place qui est quand même aussi importante aux acteurs internationaux quand ils arrivent dans un pays merci Thierry alors on est arrivé sur je crois qu'on a répondu aux principales questions concernant l'eau en crise on a essayé de s'adresser à la deuxième partie sur l'eau facteur d'inégalité tout à l'heure on a mentionné donc l'eau facteur d'inégalité avec un certain nombre de problèmes les maladies hydriques les conflits d'usage les phénomènes migratoires il y a aussi la pénibilité des corvées de puisage ça a l'air anodin mais en fait ça a une certaine importance quand même je suis de Navré ça a un tout petit peu coupé du coup j'ai pas tout entendu de Navré je disais sur la question des inégalités face à l'accès à l'eau on a évoqué les maladies hydriques avec le choléra par exemple ou même la Covid-19 il y a aussi les conflits d'usage les phénomènes migratoires mais on parle aussi assez peu de la pénibilité des corvées d'usage et ça finalement c'est assez important quand même je vais répondre puisque Thierry n'a pas entendu la question je vais rappeler à tout le monde que aller chercher de l'eau lorsqu'on n'en a pas à domicile ça veut dire aller chercher des bidons et un bidon de 20 litres ça pèse 20 kilos donc ceux qui ont l'habitude de porter 20 kilos tous les jours plusieurs fois par jour doivent être très fréquents parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui en termes d'inégalité c'est une source de très forte inégalité entre les personnes souvent entre les sexes suivant les pays ce sont plutôt les hommes ou plutôt les femmes qui sont chargées de la corvée d'eau en majorité les femmes ça dépend vraiment des pays mais de façon très large c'est en majorité les femmes il y a quand même des pays où ce sont les hommes et puis c'est souvent les enfants qui en sont chargés plus que les adultes et ceci a d'énormes conséquences sociales parce que les enfants qui vont chercher de l'eau ils n'ont pas le temps d'aller à l'école donc ça amène une sous-scolarisation de beaucoup de jeunes filles de petites filles de jeunes filles à travers le monde c'est une très grosse difficulté et même lorsque ce sont des adultes qui doivent aller chercher de l'eau ça les empêche d'avoir une activité économique donc la corvée d'eau c'est pénible mais c'est surtout du temps du temps qui est volé par rapport à d'autres activités Thierry vous voulez compléter ? Oui pour rebondir sur ce que disait Gérard ce qu'il faut comprendre c'est que alors normalement la norme c'est qu'un point d'eau doit être à 500 mètres du domicile d'un ménage ça c'est la norme humanitaire dans la réalité des cas c'est souvent bien plus éloigné avec des normes de jusqu'à 5, 6, 7, 8 kilomètres du lieu de puisage et donc ça amène à des allers-retours de 10 kilomètres 15 kilomètres pour aller chercher de l'eau avec des bidons en effet sur la tête ce qu'il faut comprendre c'est pas uniquement le déplacement parce que souvent on est sur des lieux de puisage avec un débit relativement limité et avec on peut se retrouver avec des queues de 50 bidons en attendant d'avoir son tour donc c'est des corvées qui peuvent prendre une demi-journée 2, 3, 4 fois par semaine donc pour vous montrer la présentation c'est des journées entières qui sont bloquées sur le puisage de l'eau donc l'impact je l'affirme c'est l'impact au niveau économique au niveau social au niveau éducationnel il est très très fort je voudrais rajouter parce que vous ne l'avez pas mentionné mais l'OMS et l'UNICEF tiennent des statistiques mondiales de plus en plus intéressantes sur les inégalités qui a une énorme inégalité en matière de revenus dans tous les pays du monde les gens riches ont de l'eau et les gens les plus pauvres en ont beaucoup moins merci pour cette précision une question de Fabien pour Gérard est-ce que la législation sur le délit d'écocide aidera à accélérer le processus d'accès à de l'eau non polluée et de bonne qualité alors l'accès à de l'eau non polluée je ne suis pas certain parce que l'écocide c'est une question environnementale or l'accès à l'eau non polluée c'est une question d'eau potable et en France on a des problèmes de pollution on a des nappes souterraines qui ne sont pas toutes en très bon état qualitatif on n'en a que la moitié qui sont considérées comme en bon état mais par contre la quasi-totalité de la population a accès à l'eau potable donc ce n'est pas du tout le même sujet il me semble qu'il y a une grosse différence au-delà de ça il y a toute la question de savoir si l'incorporation de l'écocide dans la législation aura des effets importants ou pas comment ça se fera je ne suis absolument incapable de vous répondre mais ce qui me paraît très important c'est de bien faire la différence entre l'eau potable et l'eau dans la nature c'est vraiment pas la même chose sauf dans les endroits où on n'a aucun moyen pour potabiliser l'eau il y a des gens dans le monde il y en a quand même je crois 200 millions qui n'ont pas d'autre solution que d'utiliser ce qu'on appelle l'eau de surface c'est-à-dire l'eau des lacs des rivières et si elle est polluée et bien il se contamine et la plupart du temps c'est le cas d'ailleurs la plupart du temps ce sont des eaux contaminées une autre question pour vous Gérard de la part de Flavie la compétence d'évaluation et d'anticipation des besoins en eau est-elle travaillée en réseau au niveau international les collectivités expérimentées en la matière peuvent-elles investir des espaces pour former et ou accompagner des collectivités moins avancées ou moins outillées en la matière Oui j'ai envie de répondre oui à ça parce qu'il existe au niveau mondial une organisation qui rassemble tous les professionnels de la gestion de l'eau et ceux-ci ont donc l'occasion d'échanger sur leurs expériences leurs bonnes pratiques et ceci est aussi un support pour que certaines collectivités aident d'autres collectivités les partenariats entre collectivités locales se sont développés depuis une vingtaine d'années donc oui c'est tout à fait possible pour certains d'apporter leur expérience en revanche il faut faire très attention les gens du nord qui veulent apporter leur expérience aux gens du sud souvent ils ont besoin d'écouter avant de vouloir plaquer leur solution sur les besoins des gens du sud Peut-être pour rebondir sur ce que disait Gérard je suis tout à fait d'accord avec le dernier point il faut faire attention à ne pas faire d'entrisme ou d'ethnocentrisme dans les réponses qu'on essaie d'apporter sur les zones sur les mécanismes en France qui existent pour pouvoir aider justement aider les différentes collectivités nord, sud à ces d'entre elles on a une loi qui est assez intéressante et assez importante qui est la loi Oudin-Santini et qui permet notamment sur les systèmes de binômes de parrainage d'une municipalité à une autre sur toutes les questions liées à l'eau et à l'accès à l'eau d'avoir un abondement de tous les financements qui seraient donnés d'une municipalité à un autre par l'agence de l'eau il y a un certain nombre d'agences de l'eau en France qui gèrent les ressources en eau et d'avoir un abondement par ces agences de l'eau et on estime que potentiellement le potentiel en termes de financement de développement et d'aide est estimé à peu près 100 millions aujourd'hui je crois qu'on est à 30 millions de ce mécanisme qui est utilisé par manque de connaissance de ce mécanisme et là il y a vraiment un levier à utiliser pour aider à la mise en place de ces réponses structurelles je voudrais rajouter quelque chose parce que ce que tu as dit est tout à fait exact mais ça va plus loin que ça depuis une quinzaine d'années la loi française a autorisé des mécanismes de solidarité à partir des factures d'eau donc alors ce ne sont pas les mêmes lois mais d'une part on peut aider dans une commune les personnes les plus défavorisées en utilisant les recettes des factures d'eau mais aussi on peut le faire à l'international chaque collectivité organisatrice d'un service public d'eau potable peut utiliser 1% de ses recettes dans des actions de coopération internationale donc ça ça vient compléter ou même doubler les financements disponibles du côté des agences de l'eau Merci on avait pas mal de questions de Flavie Boukenoufa qui est une élue de Rennes Métropole et qui suit attentivement la conférence merci pour vos questions on poursuit avec les questions du public une question de Marie-Françoise pour Thierry qui nous dit qu'elle lit sur le site de Solidarité internationale que les équipes de Solidarité prévoient notamment de réhabiliter des latrines et de fournir des dispositifs de lavage de mains de distributer des kits d'hygiène pour accompagner le traitement des enfants sévèrement malnutris ou encore de former des hygiénistes et personnels de santé à la maintenance des infrastructures fin de citation elle demande si ça n'est pas une action de développement elle a du mal à comprendre la distinction entre action humanitaire et action de développement dans notre très bon point alors la distinction entre les activités humanitaires et les actions enfin les actions humanitaires et les actions de développement c'est un débat vieux comme le monde pour Solidarité la définition et notre définition d'humanitaire on se rendit comme une organisation vraiment purement humanitaire la définition qu'on en a c'est que quel que soit le type d'activité qu'on met en oeuvre l'objectif la mission sociale première c'est de s'assurer que les plus vulnérables les plus à risque qui sont qui peuvent être les plus pauvres pas toujours les plus pauvres ça peut être des populations qui font face à une problématique autre déplacée les mères seules toutes les populations qui sont les plus à risque aient accès à un service et soient intégrés dans l'aide au service donc nous c'est vraiment notre mission sociale mais pour répondre à cet objectif la réponse d'urgence humanitaire comme on le voit à la télé sur les grandes catastrophes naturelles ou sur les grandes zones de conflit pas toujours la réponse à avoir ça peut être des réponses structurelles qui s'étalent sur 5 ans 6 ans 10 ans comme c'est le cas dans beaucoup de nos terrains d'intervention la réalité c'est que aujourd'hui on est sur des crises de plus en plus complexes larvées qui durent dans le temps les déplacements de population sont de plus en plus de plus en plus long ils dépassent la dizaine d'années en moyenne et donc les solutions apportées ne sont pas des solutions uniquement d'urgence one shot ad hoc mais ils sont vraiment des réponses structurelles et c'est un petit peu ce qu'on dit et notamment sur les zones difficiles d'accès il faut arrêter de considérer les zones difficiles d'accès comme des zones sur lesquelles la seule réponse à avoir est une réponse d'urgence c'est des réponses structurelles donc lutter contre la malnutrition par exemple sur ces zones particulièrement difficiles d'accès pour ces populations qui sont dans des situations particulièrement difficiles est une réponse humanitaire pour nous à partir du moment on s'assure que les plus vulnérables parmi les vulnérables ont accès à cette réponse j'espère que ma réponse est claire moi je voudrais ajouter un point qui est évident pour certains qui me paraît important dans cette discussion c'est que l'eau potable l'assainissement et l'hygiène sont étroitement liés avoir de l'eau potable alors qu'on va chercher de l'eau dans un puits qui est contaminé par les excréments des voisins en fait on est contaminé donc c'est pour ça que l'assainissement c'est éviter de polluer les autres mais donc c'est ça c'est important pour l'eau potable mais vous pouvez avoir de l'eau potable à la maison et si vous ne vous lavez pas les mains vous pouvez aussi vous contaminer on le voit bien dans cette période de Covid c'est pour ça que dans la communauté internationale ces trois sujets sont étroitement liés et je voudrais simplement dire que d'un période récente on a fait des statistiques sur le milieu scolaire et on s'est aperçu que grosso modo un tiers des écoles n'ont pas d'eau potable un tiers des écoles n'ont pas de toilettes et un tiers des écoles n'ont pas de savon et d'eau pour se laver les mains dans le monde donc vous voyez qu'il y a encore des progrès à faire question pour vous Gérard plus de la moitié de la population mondiale ne dispose pas d'installations d'assainissement sûr 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées sans aucun traitement comment expliquer cette absence de prise de conscience par les gouvernants la question des eaux usées c'est une question intéressante pour moi je pense je vais répondre de deux façons d'abord une question de statut statut de la question c'est quand même une question qu'on ne posait pas jusqu'à il y a peu de temps je ne suis pas certain que parmi nos auditeurs beaucoup se préoccupent de savoir où vont l'eau et les excréments de leurs toilettes donc ça a été un non sujet de conversation une façon plus importante dépolluer ça coûte cher et ça ne bénéficie pas à celui qui pollue ça bénéficie à d'autres qui habitent en aval alors quand on voit la situation française on voit assez bien que assainir l'eau ça coûte à peu près le même prix ou un peu plus que fabriquer de l'eau potable donc ça a double prix alors dans ce contexte il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont aucune envie de dépenser de l'argent pour dépolluer si c'est pour d'autres c'est un problème de solidarité mais c'est un problème assez majeur dans le monde alors au niveau de la communauté internationale je ne sais pas répondre à votre question sur le pourquoi lorsque j'ai rejoint le conseil du secrétaire général des Nations Unies en 2004 j'étais absolument ahuri de voir que le mot eau usée n'existait pas dans tout le système des Nations Unies à l'époque il n'y avait pas un seul spécialiste des eaux usées dans les Nations Unies l'assainissement existait mais sous son mot anglais sanitation et en fait alors que les professionnels pensaient que la communauté internationale se préoccupait d'assainissement sanitation ça ne voulait dire que les toilettes mais ça ne voulait absolument pas dire la gestion des pollutions donc il a fallu des années il a fallu créer une année internationale de l'assainissement pour qu'on commence à en parler et puis il y a eu les objectifs de développement durable dans l'ODD6 l'objectif dédié à l'eau l'objectif mondial dédié à l'eau on a réussi à incorporer un objectif pour la gestion des eaux usées qui est extrêmement ambitieux parce que vous l'avez vu tout à l'heure c'est divisé par deux la pollution qui est aujourd'hui rejetée c'est absolument énorme c'est impossible mais c'est quand même très intéressant parce que jusqu'en 2015 je peux vous dire la communauté internationale ne s'en préoccupait absolument pas c'était un non sujet ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passait rien en Europe enfin dans l'Union Européenne il s'est passé énormément de choses par exemple mais dans la plupart des pays du monde il y avait extrêmement peu de choses et c'est pour ça qu'au total on estime qu'il y a 80% des eaux qui sont rejetées sont des pollutions alors les objectifs de développement durable nous apportent non pas un résultat ils nous apportent un cap un objectif mais ils apportent aussi autre chose qui est très intéressant ils apportent un indicateur statistique qui va être publié régulièrement dans les années qui viennent alors malheureusement comme on ne s'en préoccupait pas cet indicateur n'existait pas en 2015 il a fallu le construire et maintenant qu'il est construit il faut trouver des valeurs dans chaque pays ça va encore plus mais dans une dizaine d'années je pense que tous les pays auront par effet miroir la façon dont le monde entier verra leurs efforts en matière de dépollution et à ce moment-là je pense que des progrès importants seront stimulés mais on n'y est pas encore merci Gérard une autre question de Amine cette fois qui demande enfin qui nous explique plutôt en Afrique subsaharienne 135 millions de personnes deux fois plus qu'en l'an 2000 ont un accès limité à l'eau et à l'assainissement 71% des tâches de collecte d'eau incombe aux femmes et aux filles on en a parlé tout à l'heure dans quelles mesures quelles sont les mesures qui sont prises actuellement par l'OMS et les ONG pour essayer d'inverser la tendance demande-t-il je vais laisser Thierry parler des ONG je parlerai de l'OMS après je peux peut-être commencer sur la partie sur la partie ONG alors ce qu'il faut regarder déjà c'est où se trouve la multiplication du nombre de personnes qui n'ont qui n'ont pas accès à une eau de qualité il y a un élément qui est central dans l'analyse de ces chiffres dont parlait Gérard tout à l'heure qui était l'exode rural et le rassemblement autour des couronnes urbaines et c'est là où on s'aperçoit sur l'accès à l'eau et encore plus particulièrement sur l'accès à un assainissement de qualité qu'on a des problématiques centrales et c'était le point que faisait Gérard au début de sa présentation enfin au moment de sa présentation qui était que là où les chiffres au niveau rural l'accès à l'eau et l'assainissement augmente sur l'urbain les chiffres commencent à décroître les chiffres décroître et la situation empire donc il y a un enjeu d'exode rural qui accélère cette dynamique là après je pense que de manière générale la situation en termes d'accès humanitaire et de réponse de points d'eau de toilettes elle s'est quand même améliorée sur les 15-20 dernières années on a souvent tendance au niveau humanitaire à être extrêmement critique par rapport à l'évolution du monde sur les zones de conflit sur les zones difficiles d'accès beaucoup dans des zones rurales la situation c'est quand même largement amélioré il y aurait une question qui pourrait se poser c'est sûr la maintenance et la on va dire la continuité sur le long terme des services qui sont apportés et si on va réussir à maintenir des services de qualité sur la durée mais aujourd'hui la question et le nouvel enjeu demain il va être vraiment l'accès à ces services de base sur les couronnes urbaines on a vraiment des zones de non-droit et ça questionne particulièrement les acteurs humanitaires parce que les zones sur lesquelles on travaille habituellement ne sont pas forcément ces couronnes urbaines et là je parle vraiment des acteurs humanitaires les acteurs de développement c'est encore autre chose et on se rend compte que notamment sur les questions d'épidémie ces zones périurbaines sont particulièrement à risque et que potentiellement notre enjeu demain à nous humanitaires va être de travailler un peu plus dans ces zones-là pour justement prévenir des risques d'épidémie très très fortes avec des impacts sur la mortalité des populations très très forts donc il y a un vrai paradigme qui est en train de se poser au niveau humanitaire sur ces zones urbaines et périurbaines et pour l'instant je pense qu'il n'y a pas de réponse harmonisée qui a été apportée mais c'est un débat assez prégnant au niveau du secteur humanitaire moi je veux rajouter que l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé se préoccupe de santé publique mais c'est une institution internationale elle n'a pas de moyens d'action énormes sur le terrain il y a quelques programmes mais ils sont extrêmement limités par rapport à l'ampleur des besoins d'amélioration de l'accès à l'eau pour les populations qui est-ce qui est responsable de l'accès à l'eau des populations ce sont les autorités publiques les autorités publiques locales nationales à tous les niveaux et les ONG font un travail extraordinaire l'aide publique internationale aussi sans elles la situation serait certainement beaucoup bien pire mais l'essentiel de l'effort l'essentiel des orientations doit se faire au niveau local ce sont les autorités politiques qui doivent prendre les décisions qui sont nécessaires la communauté internationale ne peut faire qu'aider mais elle ne peut pas se mettre à leur place alors je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas du tout que c'est facile mais je me suis rendu compte que dans les pays d'Afrique par exemple si l'on rapporte l'effort du pays dans le domaine de l'eau par rapport à la richesse nationale et bien suivant les pays ça va réduire du simple au triple parce que la priorité politique accordée à l'eau et à l'assainissement varie suivant les pays il y a des pays où c'est considéré comme essentiel par les décidés enfin les gouvernants puis d'autres où c'est moins important que d'autres sujets qui sont par ailleurs importants comme les transports les hôpitaux que c'est tout ce qui est l'éducation mais en termes de priorité politique ça varie beaucoup d'un pays à l'autre alors l'OMS aide l'OMS aujourd'hui avec l'UNESF tienne des statistiques mondiales qui ont un rôle énorme parce que sans elles on ne saurait pas bien où on va et ces statistiques ont un rôle vis-à-vis des sociétés civiles de tous les pays dans la mesure où elles aident les sociétés civiles à comprendre ce qui se passe chez elles mais ce n'est pas l'OMS qui va résoudre les problèmes locaux Merci Gérard une petite question rapide une demande de précision de Flavie Buchenofa quelle est l'organisation internationale qu'on a mentionné tout à l'heure qui peut permettre aux collectivités d'échanger des questions de gestion de l'eau La collectivité internationale Alors vous en avez plusieurs celle que j'ai mentionnée sur les professionnels elle s'appelle International Water Association IWA mais vous avez aussi basé je crois à Barcelone une je dis à une unité de UN Habitat qui est une des agences des Nations Unies qui s'appelle qui s'appelle Gwopa G-W-O-P-A qui veut dire Global Water Operator Partnerships Association je crois que le A c'est ou Agency Association je ne sais pas et donc c'est un endroit des personnes donc des institutions internationales dont le rôle est de faciliter les partenariats entre opérateurs publics et privés de différentes collectivités ça peut être du nord au sud ou ça peut être sud-sud tout est tout est stipulé par ces gens-là donc voilà G-W-O-P-A vous cherchez sur internet vous trouverez merci de toute façon je précise que la conférence sera retrouvable sur internet et puis qu'il y aura un article de solidarité internationale qui permettra également de retrouver les principales informations et les questions auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre puisqu'on a déjà pris du retard il nous reste peu de temps donc on va enchaîner tout de suite sur la troisième thématique c'est le dérèglement climatique et l'accès à l'eau plusieurs questions nous sont parvenues pour Gérard si la quantité d'eau sur la terre reste stable pourquoi a-t-on le sentiment d'une baisse de l'eau disponible ? parce que vous restez au niveau des sentiments l'eau est bien dure stable le problème n'est pas là comme je dis tout à l'heure l'essentiel c'est que les hommes en utilisent chacun des davantage alors on mesure ça par le stress hydrique comme je l'ai dit qui est le rapport entre la quantité d'eau qu'on utilise et la quantité d'eau qui tombe par la pluie chaque année alors plus le stress hydrique est élevé plus c'est difficile mais on peut dépasser 100% si on recycle l'eau à Singapour où la quasi-totalité de l'eau est recyclée je pense qu'il dépasse 100% alors le sentiment qu'on manque d'eau je pense qu'il vient du climat qui est extrêmement variable avant même les changements climatiques il y a des années sèches et des années humides alors dans les années humides on se plaint parce qu'il y a trop d'eau et dans les années sèches on se plaint parce qu'il y a des sécheresses voilà ça c'est au niveau du sentiment alors ceci étant les changements climatiques viennent aggraver cette situation avec des sécheresses plus longues et donc le sentiment de sécheresse augmente et je pense à raison même en France même en France il y a des endroits où les sécheresses s'allongent mais je ne pense pas que la quantité d'eau sur la terre a baissé je ne crois pas mais il faut comme c'est plus en plus difficile de satisfaire les besoins mais il faut la gérer et une chose que je ne vais pas le temps de dire c'est que de mon point de vue l'essentiel c'est le dialogue entre les différentes parties prenantes puisque lorsque on veut plus d'eau dans un contexte où la quantité est fixe voire en décroissance il faut pouvoir harmoniser l'usage par les agriculteurs l'usage par les villes l'usage par les industries puis en laisser suffisamment pour l'environnement et ça ça nécessite des dialogues il faut que les différentes parties reconnaissent les besoins des autres et reconnaissent que chacune a besoin de faire des efforts voilà merci Gérard un participant nous demande d'ailleurs ce qu'il en est de l'utilisation industrielle de l'eau est-ce qu'elle est stable ou est-ce qu'elle augmente ça dépend où dans beaucoup de pays en développement elle augmente avec le développement économique mais en France elle est stable et même en réduction parce que les entreprises françaises ont appris à recycler l'eau dans beaucoup de processus manufacturés en France l'eau est recyclée une centaine de fois avant de pour la fabrication des produits industriels alors Amine avait une autre question trois zones surexposées à un risque de stress hydrique s'autodieux le Mexique le Moyen-Orient et l'Inde quelles sont les solutions envisagées ? Écoutez le stress hydrique et donc sur le fait qu'il est difficile de satisfaire tous les besoins il y a trois grandes directions d'action qui ne sont pas forcément possibles partout et qui dépendent vraiment des circonstances locales le premier sujet c'est de mobiliser des ressources supplémentaires par exemple en dessalant l'eau de mer ou alors en stockant l'eau de la période pluvieuse pour pouvoir en disposer davantage en période sèche parce que les problèmes de conflits d'eau sont en période sèche la plupart du temps ça c'est une voie il y a une autre voie qui est d'améliorer la productivité de l'usage de l'eau c'est-à-dire faire en sorte d'utiliser moins d'eau pour ce qu'on a à faire c'est possible pour tout le monde ça les villes peuvent très bien utiliser moins d'eau en réduisant les fuites de leur réseau par exemple mais les agriculteurs peuvent utiliser moins d'eau entre inonder une rizière et faire de la production par goutte à goutte je peux dire que la consommation d'eau n'a strictement rien à voir même si les plantes utilisent beaucoup d'eau pour leur croissance pour les entreprises c'est pareil donc on peut économiser de l'eau si on a envie de le faire si les pouvoirs publics organisent des dialogues correspondants parce que personne n'a envie d'économiser de l'eau se fait faire des efforts si ses voisins n'en font pas et puis il y a une troisième voie qui est très importante mais qu'on ne voit pas bien souvent c'est le recyclage de l'eau il faut bien penser que l'eau du Rhône elle est comptée dans notre stress hydrique au moins 15 fois puisqu'elle est utilisée à Genève elle est utilisée à Lyon elle est utilisée à Avignon elle est utilisée pour une dizaine de barrages d'électricité et tout ça on l'accumule quand on calcule le stress hydrique donc il faut réutiliser l'eau et aujourd'hui dans beaucoup de pays la voie pour résoudre le stress hydrique c'est de réutiliser les eaux usées urbaines c'est-à-dire l'eau qui sort des villes la dépolluer pour ensuite l'utiliser par exemple en agriculture ou dans des entreprises dans des entreprises industrielles c'est quelque chose qui est utilisé à très grande échelle dans les pays du Maghreb par exemple en Tunisie mais qui en France n'est pas connu mais il va falloir le faire un jour une question sur les conséquences du réchauffement climatique avec notamment l'augmentation en fréquence et en intensité des phénomènes extrêmes naturels comment l'expliquer et surtout quelles en sont les conséquences concrètement peut-être plus pour Thierry sur le terrain sur certains terrains qu'il a pu voir Alors là encore il y a des éléments qui sont souvent assez contre-intuitifs on est plutôt sur une on a souvent l'impression qu'il y a une multiplication des catastrophes naturelles notamment sur les zones qu'on connaît bien la Belle-Ube-Bengal toute l'Asie du Sud-Est toute la zone Caraïbe on a plutôt une stabilisation sur ces zones du nombre de catastrophes naturelles c'est juste qu'il y a quelques zones qui sont frappées plus que d'autres plus régulièrement Alors il y a des enjeux liés à la gestion de ces catastrophes la problématique c'est que souvent on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus parce que les zones qui n'avaient pas l'habitude d'être frappées par des catastrophes naturelles le sont plus qu'avant donc il y a un effet de ressenti aussi par rapport à ça Sur la réponse elle-même aux catastrophes naturelles on observe de manière générale on observe une meilleure réponse aujourd'hui je réponds sous un angle vraiment humanitaire qui est de praticien on observe une meilleure réponse généralisée aujourd'hui qu'on l'avait il y a une quinzaine d'années notamment avec les pays d'Asie du Sud-Est on pense aux Philippines on pense à l'Indonésie qui ont aujourd'hui construit des capacités de réponse en cas de catastrophe naturelle largement largement plus rapide à haute intensité qu'avant et avec on va dire un rôle des acteurs humanitaires des ONG mais aussi des Nations Unies qui sont aujourd'hui beaucoup moins prégnants qu'avant il y a une autonomisation des pays par rapport à ça et aussi et ce qui est extrêmement important on a de la réponse ce qu'on appelle le DIARAR donc en fait toute l'adaptation et la préparation au risque de catastrophe naturelle qui rentre dans des vrais plans de développement au niveau national donc on a sur un certain nombre de pays et notamment sur l'Asie du Sud-Est des beaux résultats là-dessus et avec un rôle de la communauté internationale qui est beaucoup moins prégnant qu'avant sur d'autres zones notamment sur la région sur la zone Caraïbe on n'y est pas encore et notamment les derniers les derniers typhons les derniers ouragans qu'on a pu observer qui ont été énormément médiatisés l'ont montré je pense forcément à des pays comme Haïti par exemple et sur lesquels aujourd'hui parce que les gouvernements n'ont pas les ressources pour pouvoir travailler sur cette anticipation des catastrophes naturelles on se retrouve à chaque fois dans le fait accompli mais il y a bon espoir que quand même les choses s'améliorent avec le temps en tout cas au niveau global on est mieux armé et largement mieux armé aujourd'hui en termes de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles qu'on l'était il y a 20 ans enfin je veux dire c'est sans aucune commune mesure je ne sais pas si Gérard sur l'observation au niveau global c'est quelque chose que vous constatez aussi écoutez non je ne veux pas rallonger vu l'heure je pense que c'est beaucoup de notre programme et oui on est emballé par toutes les questions qu'on reçoit il y a beaucoup de réactions donc c'est très bien mais effectivement on prend du retard je demande juste aussi cette question alors on vous a perdu votre micro est coupé ah oui voilà je m'emballe je disais oui on prend du retard alors on va essayer de passer très rapidement à la quatrième thématique mais juste avant cette question nos enfants et jeunes sont les décideurs de demain des actions éducatives sont-elles à renforcer si oui sur quelle entrée en priorité écoutez j'ai envie de dire il faut qu'on leur explique le cycle de l'eau et qu'ils ne se trompent pas le nombre d'idées reçues sur l'eau est colossal j'ai écrit un livre pour ça beaucoup de gens confondent les problèmes d'eau douce et d'eau potable en France les français pensent qu'ils boivent l'eau de leurs égouts ce qui est complètement faux bon il faut leur apprendre la vérité pour qu'ils soient capables de prendre de bonnes décisions je ne saurais qu'abonder dans ce sens là c'est un enjeu c'est un enjeu central c'est la connaissance du cycle de l'eau de casser les idées préconçues et comme je disais par exemple par rapport à un exemple sur les Sahel ne pas confondre tous les débats entre le réchauffement climatique la question du stress hydrique la question de l'eau potable c'est un enjeu l'eau qui est complexe mais qui mérite qu'on s'y penche parce qu'en fait l'eau est un peu au centre de tout et finalement on revient dans tous les autres débats d'accès à l'énergie d'accès aux ressources et à l'économie c'est un enjeu sous-jacent et ça mérite qu'on le connaisse mieux je crois qu'on est tous d'accord ici effectivement pour dire ça on va passer à la quatrième partie donc de cette de cette intervention en termes de questions c'est la situation en France en fait on l'ignore mais on l'ignore en tout cas trop souvent mais il y a aussi des problèmes d'accès à l'eau et à l'eau de bonne qualité en France et est-ce que Thierry pourrait nous en dire un petit peu plus notamment sur les actions éventuellement de solidarité en France tout à fait dans le cadre de solidarité on intervient en France depuis finalement très peu de temps on a une première intervention à Calais sur la jungle de Calais en 2015 qui a été relativement courte pour apporter une réponse en eau potable surtout en assainissement alors assainissement incluant la question des toilettes et la question d'accès aux douches qui était une petite réponse et là on s'y est remis depuis 2020 notamment avec le Covid parce qu'on s'est rendu compte à l'appel d'autres ONG qu'on avait une problématique d'accès basique à l'eau sur toutes les zones de non domiciliers c'est-à-dire les camps bidonvilles camps de réfugiés etc qui allaient chercher de l'eau ou allaient faire leurs besoins par le passé dans des zones devaient sortir des camps en fait n'avaient pas d'accès au service d'eau d'apport en eau ou d'assainissement et qui avec la problématique du Covid et du confinement du coup se retrouvaient bloqués parce qu'elles ne pouvaient pas sortir des camps risquaient des amendes etc etc et du coup on se retrouvait sur des situations de précarité extrêmement fort on a commencé à y répondre et l'élément qui est extrêmement surprenant intéressant c'est qu'on s'est rendu compte très rapidement en discutant avec les autorités avec les agents décentralisés avec les municipalités qu'on avait une problématique en France de standard et de standard je dirais presque humanitaire mais même hors humanitaire dès qu'on sortait de la domiciliation c'est-à-dire qu'en France à partir du moment où on vit dans un bilan à partir du moment où on n'a pas de domicile à son nom ou au nom d'une collectivité il n'y a pas de standard mis en place et ce qui est une vraie problématique pour les municipalités ce qui est une vraie problématique pour les profiteurs parce que du coup quel standard appliqué quel est le volume d'eau minimum la distance d'un point d'eau minimum auquel un bidonville par exemple devrait répondre et bien ça il n'y a pas de réponse et on s'est retrouvés avec justement des collectivités qui étaient en demande de l'expertise humanitaire pour essayer de réfléchir à des standards minimums dès qu'on n'était pas sur la domiciliation et notre rôle nous c'est vraiment positionné là-dessus on a une société civile française qui est très active notamment sur le droit au service nous on a décidé de prendre la partie d'essayer de réfléchir sur les questions de normes et ça a amené à la création d'un cluster eau, hygiène et assainissement qui est normalement quelque chose qu'on voit plutôt sur nos terrains d'intervention au Sud-Soudan au Mali et qu'on a créé en France tout simplement dans une logique de normalisation et de proposition de normalisation aux autorités et pour pouvoir nous travailler sur un accès minimum et normé au niveau de ces populations qui sont dans un flou un non-droit en termes d'accès à ces ressources de base donc c'est une situation assez inaudite et on travaille à plusieurs organisations pour justement mettre ce cadre en place et la réalité c'est que cette situation elle va perdurer on a de plus en plus de situations de bidonville en France qui est reconnue par les autorités et sur lesquelles aujourd'hui il faut normer des choses pour pouvoir s'assurer qu'un accès minimum au service soit mis en place au-delà de toutes les questions polémiques liées à la question des bidonvilles au-delà de toutes les questions polémiques c'est vraiment la question du standard en termes d'accès aux services de base qui se pose j'ai envie d'ajouter qu'au niveau français les objectifs de développement durable ont mis en lumière certains problèmes tout le monde pensait que l'eau était bien gérée en France ce qui est vrai mais les objectifs de développement durable ont permis de voir quels étaient les endroits où il y avait des manques et je vais en citer quatre on a découvert qu'il y a des manques en termes d'accès à l'eau potable et à sainissement alors dans trois situations essentielles celle qu'on venait de citer c'est à dire les migrants les personnes sans domicile mais aussi l'outre-mer il y a pas mal de problèmes en outre-mer et puis même en métropole il y a plus d'un million de français qui ont de l'eau qui n'est pas conforme aux normes de potabilité deuxième problème qu'on a mis à jour c'est la question de nos ressources en eau dont grosso modo une moitié n'a pas une qualité extraordinaire parce qu'elle est polluée alors ces deux sujets ont été repris dans la stratégie nationale pour les ODD et aujourd'hui ce qui est tout à fait nouveau ça date que de l'année dernière la France a décidé de viser l'accès universel à l'eau potable et l'assainissement chez elle ce qui n'avait jamais été le cas et ce qui explique pourquoi il n'y a pas de normes comme vient de le dire Thierry pour les nappes souterraines c'était déjà une politique en cours et elle se poursuit les deux autres sujets qui sont apparus c'est le fait que l'épuration des eaux sales se fait aussi de façon très importante et tout à fait respectable en comparaison de beaucoup de pays mais tout de même mais tout de même on a encore des progrès à faire toutes nos installations ne marchent pas il y a quand même des pollutions qui restent et puis il y a des pollutions agricoles diffuses qui sont un souci et le dernier point que je voudrais signaler est lié au changement climatique on a en France du fait du changement climatique des variations non pas tellement dans la pluviométrie mais dans l'eau qui est disponible parce que si le sol se réchauffe il y a plus d'eau qui s'évapore et donc il reste moins d'eau liquide disponible pour les plantes et pour les usages des activités humaines alors la France a décidé de faire un effort et de réduire de 25% en 15 ans la quantité d'eau qu'elle prélevait sur ses ressources en eau renouvelable voilà merci pour ces précisions une question un petit peu en clin d'oeil en provoque c'est à quel point finalement la crise sanitaire avec le Covid ça a permis de faire progresser le dossier en France en réponse en clin d'oeil la crise Covid a clairement sur la question de l'accès dans les populations qui nous intéressent nous particulièrement en France qui sont les populations qui ne sont pas domiciliées ou en situation de mal logement extrême le Covid a clairement remonté cette problématique dans les idées priorités sous l'angle sanitaire et sous le fait de se dire que si on avait des points entiers de la population qui n'avaient pas accès à de l'eau et donc à la mise en place de gestes barrières de base ça devenait potentiellement des foyers de contamination au-delà du fait que leur situation et la question du confinement a aussi accru leur situation de précarité donc ça a été pour nous un déclencheur enfin ça a été un déclencheur assez clé on l'a vu au niveau des autorités avec des directives qui ont été passées là où pendant des années avant ça on n'arrivait pas à passer le cap de certaines actions et on n'arrivait pas à pousser certaines actions à se mettre en place et un nombre assez important d'associations et d'associations civiles françaises se sont rendus compte qu'il y a eu une accélération tout d'un coup sur ces questions de l'accès aux services de base sur ces populations maintenant on est loin d'atteindre on va dire l'accès minimum à l'eau à l'assainissement sur bon nombre de sites il y a encore un travail énorme à faire donc voilà maintenant le débat la discussion et le dialogue avec les autorités la société civile elle est lancée donc on va voir où est-ce que ça nous emmène je voudrais simplement avec mes propres mots mais c'est la même chose c'est la même expérience qu'au début du premier confinement il y a eu tellement de problèmes d'accès à l'eau pour les personnes qui étaient en situation précaire qu'on a enfin mis en oeuvre le droit de l'homme qui s'exprime même dans les zones où les gens ne devraient pas habiter le droit de l'homme il existe tous les jours dans toutes les situations quel que soit le contexte et bien il a pris il a pris corps avec des installations fixes à des endroits qui étaient réclamés depuis longtemps et où les autorités publiques finalement ont donné suite Oui j'ai envie de dire finalement quelque chose malheur est bon si on pouvait en tirer en tout cas un côté positif alors il est 19h54 on a déjà bien dépassé la durée prévue de cette conférence et puis Emmanuel Macron justement sur la Covid va prendre la parole dans très peu de temps donc on va conclure cette conférence rappelons quand même qu'on est dans le cadre du festival des solidarités qui se trouve à Rennes j'aimerais quand même essayer de finir une petite note positive et vous demander à Gérard et Thierry tous les deux comment là où les solidarités peuvent s'exprimer pour réussir à sortir par le haut des crises de l'eau qu'est-ce que vous imaginez qu'est-ce que vous espérez qu'est-ce que vous avez envie de dire je commence pour ma part et pour reprendre certains mots qui ont été utilisés par Gérard je pense qu'il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas résoudre à partir du moment où il y a une volonté politique et pour ça que la problématique de l'eau soit ressortie comme une problématique prioritaire par les citoyens la problématique aujourd'hui c'est que l'eau c'est le problème de tout le monde c'est la responsabilité de personne c'est une problématique sous-jacente à tout et si demain que ce soit en France que ce soit sur les pays dans lesquels solidarité travaille il y a une remontée de la problématique de l'eau comme un enjeu central les choses avanceront il est possible de faire avancer les choses et l'histoire l'a montré que ce soit sur la mise en place du droit humain d'accès à l'eau les choses peuvent avancer et peuvent avoir des conséquences très très positives pour les populations donc il ne faut surtout pas être défaitiste par contre il faut être vocal il faut exprimer cette problématique de l'eau et ça ça repose sur notre responsabilité de citoyen il faut vraiment remonter ces problématiques au niveau de nos représentants alors moi j'ai envie de dire que la solidarité sur ce sujet c'est d'abord comprendre les autres et la diversité de leur situation mais c'est aussi accepter le dialogue et les besoins des autres parce que les autres peuvent avoir des besoins qui me gênent dans ma vie quotidienne il faut l'accepter et c'est en particulier accepter le coût de l'accès à l'eau pour tout le monde les solutions sont collectives aujourd'hui dans le monde où nous sommes personne ne peut trouver de l'eau tout seul imaginez une grande ville qui est en train de se développer comment un urbain peut trouver de l'eau non polluée tout seul impossible donc les solutions sont collectives et la prise en charge des coûts est forcément par des financements collectifs que ce soit par des budgets publics ou par les tarifs que l'on paye mais il faut accepter un mode de financement sinon il ne se passe rien et puis comme l'a dit Thierry la solidarité c'est quand même vouloir que tout s'est axé à l'eau donc ça veut dire localement agir autour de soi regarder ceux qui n'en ont pas et essayer de trouver des remèdes mais c'est surtout expliquer aux décideurs politiques la problématique leur expliquer qu'il y a des gens qui n'ont pas d'eau leur expliquer qu'il y a des solutions que l'eau est une priorité pour leur population même si ça n'en rende pas compte et que c'est leur rôle d'assurer l'accès à tous sans exception c'est possible c'est possible dans de nombreux pays j'ai vu des expériences qui marchaient très bien même dans des très grandes villes c'est possible mais il faut vouloir réussir et moi c'est sur ces notes là qu'on va finir merci beaucoup Gérard merci Thierry merci pour vos expertises merci à tous les participants qui ont joué le jeu aussi avec toutes leurs questions qui ont enrichi ce débat et puis également merci à tous les partenaires de cette conférence de l'eau et de solidarité ainsi que du festival des solidarités je vous rappelle que cette conférence vous pourrez la retrouver sur internet et que les questions qu'on n'a pas encore eu le temps de poser feront l'objet d'un article sur le site de solidarité voilà merci à tous et bonne soirée et puis tout de suite on va passer la parole à Emmanuel Macron bonne soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501